Bonjour, j'ai envie de vous donner mes petits trucs et astuces que beaucoup de jardiniers connaissent et qui sont vraiment importants pour justement retrouver ce qu'on aime, c'est à dire les fruits, les légumes qu'on a semé d'une année sur l'autre. D'abord c'est très économique de récupérer ses graines et puis on a toujours la même qualité de légumes. Alors je vais vous expliquer comment je fais pour les tomates, admettons, bon là c'est pas l'époque mais admettons que cette tomate là soit une tomate cœur de bœuf énorme qui vient du jardin que je viens de cueillir et que j'ai testé avec les baguettes. Je prends les baguettes, je demande quelle tomate serait adéquate, prête pour me donner ses graines. D'accord donc je teste, je vais la récolter à maturité, elle doit être très très mûre, même je peux la laisser mûrir et après regardez ce que je vais faire, c'est simple et je trouve que c'est assez efficace. Je vais couper la tomate, regardez et là à l'intérieur il y a bien évidemment des graines. Alors je presse pour récupérer des graines, je peux en récupérer beaucoup en général, j'en récupère beaucoup pour pouvoir en donner et donc la chair je peux la manger. Donc voilà vous voyez toutes les graines sont dedans avec la gélatine. Ce que je fais, je passe, je vais sous le robinet, je les lave ou bien on peut faire ça, regardez, je les mets là et je les frotte avec le dessus de la main. J'enlève la gélatine de mes graines, voilà, qui risquerait de moisir pour la conservation et ensuite regardez ce que je fais, voilà, sur une feuille de papier double, je la retourne, regardez bien et voilà et là j'étale un petit peu ainsi mes graines vont pouvoir sécher tranquillement dessus. Je vais noter tomate avec sa variété et la date avril 2020, d'accord ? Voilà, alors je vous montre ce que ça peut donner, regardez bien, j'ai ma boîte qui est là depuis des années, j'en ai beaucoup, beaucoup dans ma boîte, regardez bien, je vous montre ce qui se passe. Après, regardez les graines sont collées, sur cette feuille et au lieu d'avoir des petites boîtes et puis des enveloppes, en fait, regardez, toutes mes graines sont dessus. Donc je peux en enlever en déchirant, en coupant. Donc là, c'était en 2018, tomates oranges grosses, pointues et j'ai mis même quatre croix parce que je trouvais très bonnes. Alors, des vertes rouges 2017, des noires 2018, etc., des cerises 2018, des petites longues rouges. Voyez ce que je fais sur mes feuilles, j'ai mes graines qui sont là, qui attendent et je sais que les plus grosses vont pouvoir donner de belles tomates. Regardez bien, ici j'en ai même mis beaucoup, petites rondes, cerises rouges, voilà, etc. Des roses, donc vertes marbrées, voilà des noires, ovales 2018, etc. Vous voyez, j'ai vraiment, je peux en donner à volonté et ça aussi c'est intéressant. Donc après, ce que je vais faire, au printemps, dans mon terreau, je prépare un bac comme celui-ci, je mets du terreau et là, je prends une graine avec ma main, je fais un trou, je mets ma graine dedans et j'appuie, voilà. Et là, je sais que ici, il y aura une graine. Je peux en faire un deuxième trou, une deuxième graine, voilà. Si le papier est avec aucune importance, j'appuie et donc après, je vais pouvoir arroser. Ce qui fait que, quelques temps après, regardez, les petites plantes tomates avec des feuilles pointues vont sortir. Regardez, il y en a plusieurs. Ensuite, ils vont grandir. Deux feuilles plus une troisième qui arrive. Deux feuilles et puis après, on en aura quatre bientôt. Et quand il y a quatre feuilles, la tige de tomate, regardez, elle est rouge. Elle est assez solide, donc elle sera plus grosse que ça quand elle aura quatre feuilles. Je peux la repiquer. Regardez, c'est-à-dire que je vais la prendre, regardez, je vais la prendre, admettons ici, délicatement, avec une fourchette ou avec une puillère. Regardez, je la sors, voilà. Donc là, j'ai les racines qui arrivent dessous, on ne les voit même pas. Et je vais la repiquer dans un autre espace, dans un godet, dans un bac, très profondément pour que, regardez bien, je l'enfonce profondément, voilà, presque jusqu'aux feuilles pour que toute la tige qui était rouge là, refasse des racines. Ce qui fait que ma plante, ma tomate, aura beaucoup de racines et sera très puissante. Alors, regardez, je peux repiquer dans un petit godet, mais il n'y aura pas beaucoup de terre pour la tomate. Je peux repiquer aussi dans des bacs, en séparant mes pieds de tomate les uns des autres. Vous voyez, donc là, elle a bien poussé, les tiges sont bien grosses et on sait que dessous, il y a beaucoup de racines. Et puis après, regardez le bac. Donc, celles-ci ont été semées au mois de février, nous sommes mi-avril bientôt et regardez comme elles sont belles, très grandes. Donc, dès qu'il fait assez chaud, je vais pouvoir les installer dans le jardin ou dans la serre à l'aide des baguettes pour savoir où elles veulent aller dans les formes du jardin ou bien dans une serre, sous une serre pour être abritées. Nous, nous sommes à 1000 mètres, mais autrement, demandez à vos tomates où est-ce qu'elles veulent aller et se marier avec quels légumes. Voilà, à vous de jouer. Nous sommes en avril et regardez, il reste des potimarrons qui ont été semés il y a presque un an dans le tas de fumier directement. En fait, nous demandons à l'agriculteur de nous amener des tas de fumier et je mets les graines de potimarron, de courge, de citrouille, quelles qu'elles soient, directement dans le tas de fumier. Je demande à quel endroit avec les baguettes, je marque avec des petits piquets. Vraiment, ça marche très très bien. Donc, ce que je fais d'une année sur l'autre, je garde aussi mes graines. Avant, je les gardais dans des petites boîtes. Vous voyez, je les récupérais. Et exactement comme pour les tomates, je coupe la citrouille, je récupère les graines, je les lave, je les mets dans une boîte. Voilà, des courges muscades qui attendent la chaleur. Et puis, je fais exactement la même chose. Regardez, les potimarrons 2019 attendent. Je pourrais vous en donner, il n'y a pas de souci. Regardez bien, des courges oranges rondes pour gratin. Je marque tout ça quand je les mange. Je garde et je sais que, regardez, elles tiennent. Donc, c'est vraiment pratique. Elles sont collées là. Pour le rangement, c'est très pratique. Les très grosses roses plates pour la soupe. Voilà, les très grosses roses plates pour la soupe. Encore une fois, je pourrais vraiment vous en donner. Etc. Regardez, j'en ai en quantité des grosses vertes excellentes. Grosses vertes excellentes. Voilà, les courges, j'en ai, j'en ai et j'en ai. Donc, voilà l'abondance. Quand on sait faire, quand on a des produits aussi de qualité, ce sont des légumes bio que j'avais achetés il y a 20 ans ou 30 ans dans les fermes comme celle de Sainte-Marthe ou Cocopéli. Ce sont de bonnes graines. Et après, on peut les distribuer avec générosité. Pour toutes ces graines récoltées, comme celles de tomates ou bien de citrouilles, potimarron, etc. Toutes celles qu'on peut récolter, même salades. En fait, ces graines ont poussé, ont été élevées dans ce terrain-là, au centre des déserts. Donc, elles sont acclimatées, elles connaissent le lieu, le terrain, sa qualité. Et donc, on pourrait dire que ces graines sont parfaites pour ce lieu. Elles se sont adaptées au bout de 15 ans, 20 ans. Elles sont parfaitement adaptées à ce terrain. Et donc, vous donnez des légumes de qualité et en abondance. C'est vraiment intéressant de récupérer vos graines. Et on va bientôt voir pour les carottes. Alors, pour les carottes. Donc, pour les conserver, les carottes du jardin, en général, je les mets à la cave, dans des bacs, avec du sable assez sec, si possible. S'il est mouillé, les carottes vont pourrir. Donc, je les garde assez longtemps. Là, donc, on est quand même en avril. Et vous voyez, ces carottes-là, commencent à pousser. Elles repoussent. Elles se servent de leur énergie pour recommencer à donner, à chercher de la nourriture, de l'énergie, là, dans le ciel. Donc, moi, je vais prendre des carottes non pourries. Je les cherche. Donc, voilà, celle-ci, elle a l'air d'être bien. Elles poussent. Voilà. Elles commencent même, vous voyez, à faire des racines, là. Je la mets de côté. Et je vais chercher, au fond, d'autres carottes, les plus grosses ou les plus belles ou celles qui sont déjà en train de grandir. Celle-ci, elle est pourrie. Je la mets de côté. Je regarde. Allez, la surprise. Ah, voilà, regardez bien. Une belle surprise, ici. Même si elle est un petit peu pourrie, là, elle pousse un peu. On va voir. Celle-ci pousse aussi. Regardez. Celle-ci pourrait être très bien. En fait, elles sont saines. Il vaut mieux prendre des carottes saines qui ne vont pas pourrir, qui commencent à germer. Voilà, regardez, une belle tige. Elle est bien saine. Voilà. Donc, je vais pouvoir les mettre en terre. Je vais demander aux baguettes à quel endroit. Parce que c'est important pour qu'elles soient dans un terrain qui ne soit pas trop humide, justement. À quel endroit elles veulent aller pour qu'elles puissent pousser. En fait, après, la tige va monter. Et comme c'est un ombélifère, il va y avoir une belle ombelle, une fleur de carottes. On les voit, les carottes sauvages. Et donc, on pourra récolter les graines de carottes pour l'année prochaine. On peut faire pareil pour le persil, qui est aussi le même genre de fleurs. D'accord ? Voilà. Allez, à quel endroit ? Ici. Ou encore. Ici. Ah, ça fait deux endroits. Ou encore. Ah, c'est tout. Donc, regardez bien, il y a un, deux, trois, quatre, cinq endroits qui sont prêts pour recevoir cinq carottes. Donc, je vais suivre ce que dit le lieu et je vais les installer dans ce terrain. Alors, une chose importante, elles sortent de la cave. Donc, elles n'étaient pas à la lumière. Je dois les protéger. Sinon, toutes ces petites tiges blanches sont très, très fragiles. Elles vont être brûlées tout de suite. Donc, je ne vais pas pouvoir récolter quoi que ce soit. Donc là, par contre, je vais les couvrir chacune, ou avec de la paille, ou avec un journal. Je vais vraiment les protéger. Alors, ça y est, les carottes sont en terre. Et donc, maintenant, je vais les protéger, les pailler largement. Et puis, les tiges vont sortir tranquillement à travers la paille et faire leur vie. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé et on attend. Sous-titrage ST' 501